Et ce soir, notre invitée, Nathalie Alfred-Renard, secrétaire générale à SUNSA à Guyane. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a entendu, des nouvelles pistes concernant l'accueil à partir du 11 mai. Le ministre a évoqué un délai de trois semaines pour parvenir à un retour à la normale. Est-ce réalisable sur le plan local du point de vue de votre syndicat ? Alors, du point de vue... Bonsoir. Du point de vue de notre syndicat, nous sommes loin de croire en cette possibilité d'une reprise le 11 mai. Nous avons été extrêmement surpris d'entendre ces annonces puisqu'il avait été bien annoncé au départ par le président ainsi que le Premier ministre que tout serait organisé en fonction de nos réalités avec une déclinaison locale. avec le recteur et tous les partenaires. Donc, nous sommes très surpris d'entendre aujourd'hui la proposition générale, purement politique, de notre ministre Blanquer. Mais ce type d'annonce, nous sommes habitués puisque c'est la procédure, c'est la méthode Blanquer de faire des annonces intempestives qui ont davantage tendance à nous angoisser. Et dans le cadre de cette crise, nous avons besoin d'une autre considération, surtout pour les personnels de l'éducation nationale que nous représentons. Alors aujourd'hui, vous avez parlé du mot angoisser. Qu'est-ce qui vous angoisse concrètement ? Eh bien, écoutez, on ne peut pas faire aujourd'hui de telles annonces alors que la mesure la plus importante pour nous, c'est déjà que nous ayons des protocoles sanitaires clairement établis avec le recteur ainsi que tous les partenaires de l'école responsables de notre sécurité. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de reprise scolaire sans ces protocoles. Est-ce que vous en avez déjà parlé de ces protocoles avec le recteur par exemple ? Pas du tout, pas du tout. Nous avons aussitôt, suite à ces annonces, demandé la tenue d'un comité d'hygiène, de santé, sécurité au travail académique, qu'elle soit tenue. Ce comité aura lieu normalement le 27. Et donc, jusqu'à l'heure, nous n'avons aucune information. Alors, on vient de voir ce reportage... Pour nous, sans protocole sanitaire, il est hors de question que nous reprenions quoi que ce soit. Alors, on vient de le voir, un reportage où des animateurs distribuent des devoirs faute de connexion. Quel est le retour que vous avez des enseignants et notamment de ceux de l'intérieur sur cet enseignement à distance ? Alors, ils ont eu un début assez difficile, les enseignants sur le fleuve, par rapport à cette continuité pédagogique à qui on leur a demandé de tout faire et de tout mettre à tout prix. Ils ont été vraiment malmenés. Nous l'avons dénoncé, aussi bien parce qu'ils devaient transmettre ces documents ou bien d'assurer des permanences alors qu'il n'y avait aucune mesure sanitaire qui avait été prise à leur rencontre. Aujourd'hui, nous sommes en vacances, normalement, donc ces personnels-là, nous n'avons pas de retour à ce niveau-là. Mais ils se sont organisés, organisés des WhatsApp par leurs propres moyens, comme toute la plupart des enseignants dans notre territoire. Et ils font le maximum pour maintenir ce lien avec leurs élèves et les parents. Alors, l'UNSA, premier syndicat d'enseignants, et notamment dans le premier degré, si toutes les conditions ne sont pas réunies, vous l'avez dit, vous l'avez martelé, quelle sera votre réponse ? Eh bien, écoutez, j'espère que nous ne serons surtout pas seuls, puisque nous avons entendu les propos du président de la CTG ainsi que le président de l'association des maires. Donc, nous espérons pouvoir oeuvrer avec eux, faire en sorte que nous soyons entendus, que ces mesures sanitaires soient totalement respectées, du nettoyage des locaux, à la protection, aux équipements, aux matériels, à l'approvisionnement de tous les produits d'hygiène nécessaires pour reprendre une activité au sein des établissements, et qu'ensuite, que nous donnent la possibilité de nous organiser, qu'il y ait un véritable dialogue social qui soit opéré avec l'ensemble des acteurs du terrain. On ne peut pas décider quiconque de nos reprises sans les acteurs du terrain, surtout dans notre académie. Donc, nous attendons la feuille du road-directeur, nous attendons de pouvoir le rencontrer. Nous avons le CHSCTA demandé par l'UNSA Éducation sur cette problématique, et il a lui-même annoncé une rencontre avec les organisations syndicales le 28, et nous lui disons d'ores et déjà que nous n'accepterons aucune réunion de présentation, de simple présentation de ces mesures, mais bien de réelle réunion de travail avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires de l'école, pour faire en sorte qu'avec cette situation, que si nous devons... Parce que, visiblement, ils ont décidé que c'est avec les enfants que nous devons partir en guerre et les faire revenir au sein des établissements pour être confrontés au Covid-19, surtout les enfants les plus fragiles. Donc, nous lui disons très clairement que nous voulons avoir des réunions de travail pour faire le travail correctement, avant toute reprise. Merci Nathalie et Alfred Redard d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada